Bonjour Julie Depardieu, bonjour Saskia, chers auditeurs, Monsieur le Ministre. La ville de Prissarou vient d'inaugurer un musée national Rossini. Cette musique donne de l'espérance aux chœurs les plus endormis, dira Balzac. Balzac rencontre Rossini en 1832, chez Olympe Pellissier, et le fréquente jusqu'à se déclarer son ami et à être reconnu comme tel. Il va l'entendre à l'opéra, assiste aux réceptions données par le maître. Balzac devenu écrivain à la mode avec le succès de la peau de chagrin. Le roman « Désapparutions » est qualifié de Rossiniens par Philaret Chassel, un journaliste, dans son article du 6 août 1831. « Si la société telle qu'elle est vous ennuie tant soit peu, et qu'il vous a agréé de la voir pincée, fouettée, marquée en grande pompe, sur un bel échafaud, au milieu de tout le fracas d'un orchestre rossinien, d'un tintamarre incroyable et la décoration la plus assourdissante, lisez la peau de chagrin. Vous en avez pour trois nuits d'images éclatantes qui soulèveront les rideaux de votre alcôve, pour peu que la nature vous ait dotée d'imagination. » C'est une politique que Balzac ne désavoue pas, bien au contraire. Il fréquente les salons et fait la connaissance de Rossini. Rossini est parisien depuis six ans. Il connaît la gloire la plus grande dans toute l'Europe. Il s'est séparé de sa femme et est devenu l'amant d'Olympe Pellissier. En 1832, Rossini à 40 ans occupe la place que tout artiste rêverait d'avoir. Son œuvre est, selon lui, achevée. 40 opéras sans cesse donnés et redonnés sur toutes les scènes européennes. Il a accès à toutes les cours. Tous les honneurs lui sont prodigués. A l'époque, c'était la mode des albums où l'on collectionnait les autographes de gens célèbres. Véritable course aux signatures, à laquelle s'adonnait M. Hanski, mari de Mme Hanska, future femme de Balzac. Pour lui plaire et se grandir à ses yeux, Balzac demanda un autographe à Rossini. Le 17 novembre 1833, il écrit à Mme Hanska. Quant à Rossini, je veux qu'il me fasse une jolie lettre. Et voilà qu'il me fait dîner avec sa maîtresse. Il me promet son mot, de la musique, il est très obligeant. Voilà deux jours que nous nous courons l'un après l'autre. On ne se fait pas d'idée de la ténacité avec laquelle il faut vouloir une chose à Paris pour l'avoir. Plus petite est cette chose, moins on l'obtient. Mais deux jours plus tard, il adresse à M. Hanski l'autographe suivant. Mon cher Balzac, vous me demandez un autographe ? Eh bien, le voilà. De quoi vous parlerai-je ? Est-ce de vous ? Vous qui marquez le siècle par vos chefs-d'œuvre. Vous êtes, mon ami, un trop grand colosse pour que je puisse vous entreprendre. Et d'ailleurs, que vous ferez le suffrage d'une naïveté étrangère ? Je me bordonnerai donc à vous dire que je vous aime avec tendresse et que vous, à votre tour, ne devez pas dédaigner d'avoir ensorcelé le pessariote que je suis. Rossini. Balzac admire l'homme et son œuvre. La fréquentation de l'opéra des Italiens a développé sa sensibilité musicale, enrichit son imaginaire. Il éprouve une sorte de parenté avec Rossini, comme une complicité du créateur, pris dans l'urgence de ses contrats, menant de front deux, trois œuvres à la fois. La rapidité de composition rossinienne n'est pas une légende. Treize jours pour le barbier de ses villes. Trois ou quatre minutes pour composer cet air, dit Tanti Palpiti de Tancrede, d'après un drame de Voltaire qui triomphe lui aussi dans toute l'Europe. Et qu'on va écouter d'ailleurs ! Merci beaucoup Julie pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr et qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Place à la musique ! Bah oui ! Bonne journée Julie ! Bonne journée !